bonjour à tous et bienvenue sur SVM6 donc un petit tuto astuce pour installer un addon c'est Wondermesh je vais vous faire voir comment ça fonctionne donc cet addon m'a été proposé par NadagalouTV, donc David de cette chaîne j'avais déjà donc essayé d'installer cet addon là et ça n'avait pas fonctionné donc j'ai cherché la solution pour l'installer donc si vous n'arrivez pas à l'installer correctement c'est Wondermesh Wondermesh il est donc totalement gratuit, je vais vous faire la démo et si vous n'arrivez pas à l'installer s'il y a un problème moi je l'ai décompressé directement dans le dossier des addons de blinders et donc ça fonctionne parfaitement bon je vais vous faire la démo donc cette addon vous allez voir il faut le cocher une fois que vous l'avez installé et il est intéressant pour plusieurs raisons dans la facilité lorsque vous aurez installé cet addon vous allez avoir ici primitive lorsque vous allez aller dans les créer tout en bas vous allez avoir primitive et vous allez pouvoir installer les mêmes objets que l'on retrouve dans la liste sauf qu'il y en aura un de plus il y aura les boulons 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 et donc ici lorsque vous allez cliquer sur cette icône là vous allez avoir tous les réglages et voilà donc la itération segment donc là c'est en fait la subdivision voilà la taille enfin la hauteur et alors alors là j'ai mis beaucoup je suis un petit peu exagéré ça fonctionne particulièrement bien il permet de créer un tas d'objets je vais tout sélectionner je vais vous en faire voir quelques-uns après il suffit d'aller s'amuser de toute façon on est toujours donc par exemple voilà ce qui est intéressant par exemple pour la le cylindre ben voilà je peux donc l'agrandir je peux modifier le nombre de segments voilà ici je peux l'ouvrir j'aurais pu également l'ouvrir de l'intérieur comme ça puis également l'ouvrir en même temps là ou alors de l'autre côté donc c'est 360 d'un côté et 360 de l'autre enfin j'ai envie de dire non 180 d'un côté 180 de l'autre mais bon ça marche jusqu'à 360 d'un côté ou de l'autre la hauteur etc et donc vous avez comme ça la possibilité de régler vos objets très très rapidement une fois que vous avez fini vous faites convert mèche voilà et ça 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 supprime la liste et puis vous pouvez donc repartir bon d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de la supprimer vous pouvez la laisser vous pouvez repartir après sur un objet tout en bas de la liste créer voilà une capsule on a des objets un peu plus d'objets je peux la transformer comme ça très rapidement la hauteur les segments donc c'est toujours un peu le même principe l'adoucir l'adoucir ou pas l'adoucir enfin voilà voilà je vous conseille donc suite à la proposition de Nadagalou TV donc qui a également rajouté qui commence donc un petit peu à faire des tutos sur sa chaîne des tutos pour Blender donc il vient d'en rajouter un qui n'est pas inintéressant aussi où il vous fait une démonstration avec ici donc le le système de particules enfin pas de particules mais ici le système de fluides et de collisions une collision avec un élément avec donc un visage et une leçon enfin le sol par exemple ce que vous voyez dans Terminator on voit un personnage qui sort du sol on voit sa tête qui passe à travers le sol et il vous fait la démonstration avec ça donc je vous conseille d'aller voir c'est pas inintéressant il y a beaucoup de choses à faire avec ce système là qui sont intéressantes alors moi j'ai fait déjà quelques tutos avec ça j'ai pas éprouvé toute la liste il me semble j'ai fait collision j'ai fait champ de force je ne dois pas avoir fait je ne me rappelle plus j'en ai tellement fait je n'ai même plus où j'en suis bon enfin voilà donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne c'est Nadagalou TV donc il s'appelle David et donc il se lance et il fait des choses intéressantes voilà et donc pour télécharger cet addon je vais vous donner donc le lien sous cette vidéo pour pouvoir l'installer voilà merci à tous de suivre un GMC et donc prochain tuto donc je l'ai déjà annoncé enfin un tuto vous allez pouvoir télécharger le galleon que j'ai fait puisque je vais vous le mettre en téléchargement donc il est assez lourd ça risque d'être assez long pour certains de la télécharger faut pas s'inquiéter c'est normal dedans vous avez vous avez trois trois fichiers blindes parce qu'il y a diverses versions des également des rendus au format des rendus comment ici des rendus opengl voilà je cherchais le nom voilà merci à tous de suivre un GMC et puis je sais pas ce que je vais faire je vais repasser certainement un autre modèle et pour continuer un peu travailler sur la modélisation voilà merci